La vérité Frères et sœurs, bonjour, comme vous le savez, je suis donc venu à Bafoussam pour préparer cette campagne 2016 qui commencera du 16 avril au 30 avril 2016. Nous voici donc, comme vous le voyez, dans la ville de Bafoussam. Nous venons donc faire appel à votre solidarité et générosité pour que cette campagne ait lieu et pour que toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Christ puissent faire l'expérience de sa grâce. Bafoussam, la troisième ville importante du Cameroun du fait de sa grande activité économique. Le commerce et le business sont prisés de même que le culte des crânes et le culte des ancêtres. Toutes ces pratiques sont concentrées, surtout samedi, le jour du sabbat. L'église évangélique est dominante dans la zone suivie de l'église catholique. L'église adventiste, quant à elle, est presque inconnue du public. Sur les 250 000 âmes vivantes dans cette ville, on compte moins de 300 adventistes répartis dans trois églises à peine construites. Aucune œuvre sociale n'a encore vu le jour. Les adventistes de l'Ouest sont de la première génération. Étant de la première génération, l'Ouest est arrivé très tardivement à l'Ouest Cameroun. C'est arrivé au nord, c'est arrivé au centre-sur, c'est arrivé à l'est, mais c'est arrivé très tardivement à l'Ouest Cameroun. Ce qui fait que la pénétration n'est pas facile. Pour booster l'évangile ici, les besoins sont énormes. Ce que nous attendons de l'Alliance éternelle pour la prochaine campagne, c'est que nous pouvons avoir le matériel d'évangélisation. Parce que ça fait partie de nos défis. Nous avons besoin des brochures, nous avons besoin des livres, toutes brochures qui pourraient expliquer les doctrines adventistes. Nous avons besoin des livres, nous avons besoin même du matériel de sonneau. Vous voyez, la population, aujourd'hui, on est dans le monde de l'audiovisuel. Et étant dans le monde de l'audiovisuel, nous allons avoir des petits appareils qui peuvent nous aider à faire des projections. Nous avons besoin même des projecteurs. Parce que si nous avons des projecteurs, nous pouvons aller dans un carréfou, on met un CD dans un laptop et en 10-15 minutes, on a quand même lancé l'évangélisation. L'arrivée du groupe Alliance éternelle dans cette contrée est donc un grand espoir, un souffle divin très attendu en vue de la campagne d'évangélisation prévue du 16 au 30 avril 2016. Les membres à Bafoussam n'attendent que la venue de cette campagne. Ils le sont assoiffés. C'est des amoureux de l'évangélisation. Donc ils attendent tout simplement le déploiement et surtout qu'ils ont entendu parler de ce que Alliance éternelle a fait ailleurs. Ils se disent, pourquoi ne pas faire la même chose à Bafoussam ? dont les membres attendent effectivement de façon impatiente cette campagne-là. Ils sont prêts à donner tout le meilleur d'eux-mêmes pour que la campagne ait du succès. Nous avons comme objectif principal que beaucoup d'âmes, toutes les populations de Bafoussam puissent entendre le message de l'évangile. Nous souhaitons que cette campagne ait un retentissement qui permette qu'à chacun au coin de la ville, les populations sachent que quelque chose d'important pour leur vie, pour leur avenir, pour leur destinée. Ils sont en train de se préparer. Les réunions se succèdent chaque semaine, les prières aussi. La campagne est évaluée à environ 8500 euros, sans compter les billets d'avion des missionnaires. Pour ce grand rendez-vous avec le Christ, l'Esprit de Dieu a conduit Marc Romaric Banda et son équipe locale dans cette salle de plus de 2000 places, la plus grande de la ville et de ses environs. Une salle, la plus vaste de Bafoussam et gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu, à Jésus-Christ. Vous avez entendu les demandes des responsables de l'église de Bafoussam, l'église adventue du 17ème jour de Bafoussam. Nous sommes donc dans la salle qui va accueillir la prochaine campagne de Bafoussam 2016. C'est une grande salle, elle prend plus de 2000 places assises. Nous avons donc besoin de votre aide en termes de matériel. En termes de matériel, il faut louer les chaises pour la salle. Nous avons besoin d'un matériel de solidarisation performant. Nous avons besoin d'assurer la communication pour les plus de 250 000 personnes qu'il y a dans cette ville. Nous avons besoin d'inviter les autorités justement pour remplir cette salle de telle façon que l'évangile soit prêché. Vous avez la possibilité de nous aider soit dans la location de la salle, soit dans l'achat des billets d'avion, soit dans l'achat du matériel, soit dans la location des chaises, selon que l'Esprit de Dieu va vous toucher pour la gloire de son nom dans cette localité de Bafoussam où il y a beaucoup d'inconvertis, où les gens ont besoin d'entendre la bonne parole qui donne la vie. C'est une localité où on fait beaucoup de commerce et où les gens ont des totems pour fructifier leur richesse. Nous sommes donc là pour leur dire que tout se passe en Jésus-Christ et que nous sommes à la fin de toute chose. Je vous invite donc, comme vous le savez, à faire comme d'habitude. Vous écrivez à l'Alliance éternelle, vous libelez votre chèque au nom de l'Alliance éternelle et nous vous rendrons compte par des vidéos interposées de ce à quoi votre argent a servi. En tout cas, voilà Bafoussam 2016. Nous attendons vos dons, votre générosité, de telle façon que dans cette ville, le nom de Dieu puisse être glorifié d'une manière puissante. Mais nous n'avons pas encore été délivrés de la présence du Christ. Ceci se fera au retour du Christ. Ce corps corruptible sera changé en un corps incorruptible. Mais observez bien que le Christ, la seule chose qui vient changer, c'est le corps. Il ne touche pas au caractère. Et la gloire de Dieu a toujours brillé sur les actions et les œuvres de l'Alliance éternelle en Afrique. Depuis 2011, le groupe a organisé dix campagnes, neuf au Cameroun et une au Gabon, qui ont à chaque fois produit des fruits et marqué les esprits. Dieu nous a fait grâce que ces frères puissent nous apporter une touche particulière à travers les différentes campagnes tenues, ce qui a fait en sorte que nous puissions avoir un plus dans la compréhension de la parole au niveau de nos membres, que nous puissions avoir une bibliothèque enrichie par des livres de l'esprit de prophétie, ce qui amène les membres à lire, à s'adonner à la lecture, à s'intéresser à l'étude de la parole de Dieu. Nous disons merci, merci à Dieu, merci à l'Alliance éternelle. Et chez nous, les Africains, généralement, on dit que celui qui dit merci demande encore. Nous espérons que l'Alliance éternelle va revenir une autre fois avec des séries de campagnes, avec des séries de livres, avec des séries de tracts pour pouvoir nous soutenir dans cette œuvre que Jésus-Christ nous a laissée, à savoir l'évangélisation, tout azimut à travers le monde entier. Notre joie a été grande de connaître le groupe Alliance éternelle il y a environ deux ans en arrière, qui est venu tenir une campagne d'évangélisation de deux semaines, une campagne pour laquelle le ténèbre a béni son son, et nous avons eu une moisson de 115 membres qui ont donné leur vie à Christ. Beaucoup de laïcs de l'église d'adventure 7ème jour devraient copier l'exemple du groupe Alliance éternelle afin de maximiser nos efforts, de contribuer pour l'amassement de l'œuvre de Dieu pour préparer et hâter la seconde venue de notre Seigneur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai assisté à deux ou trois campagnes, à Ruy-Mangui, à Yaoundé, à Koundengui, à Yaoundé, à Mbanjok, à quelques 150 kilomètres de Yaoundé, à Ayos. C'est un groupe dynamique, c'est un groupe que Dieu utilise pour faire avancer son œuvre. Moi je ne fais que les encourager, et si je peux avoir ce groupe-là d'une manière permanente dans mon territoire, au centre-sud Cameroun, parce que nous avons 30 000 membres, et sur les 30 000 membres, on pense que, pas qu'on pense, ce groupe a déjà beaucoup aidé à la croissance de ce groupe-là, si je peux m'exprimer ici, parce que dans Ayahoundé, à Mbanjok, à Ayos, il y a eu beaucoup de baptêmes. Nous pouvons aller au-delà de 500 baptêmes. Donc nous pensons que si régulièrement, ce groupe revient, et avec la façon de prêcher le message, le nom de Dieu sera glorifié d'éternité en éternité, et on va hâter le second avènement, le retour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. L'Alliance Éternel est un groupe qui nous a beaucoup encouragés. Ils ont eu à travailler à l'église d'un Kondongo, à l'église au Yomaban, à l'église d'un Mbanjok, et le résultat était vraiment brillant. Et nous aimerions qu'ils puissent revenir, parce que notre champ est très vaste, et leur rapport est vraiment positif dans notre champ, et qu'ils soient vraiment bénis par l'éternel. J'ai vu deux Kambanjok au Cameroun il y a deux ans, j'avais fait une à Kambanjok, j'ai eu des échos, mais je n'ai jamais été personnellement là. Donc en tant que recrétaire d'université, je me disais qu'on pouvait inclure là les étudiants, des théologiques, c'est-à-dire que les équipes viennent de France, avec leurs prédicataires, mais autour du staff, on peut inclure des théologiens qui peuvent assister. Et ça peut même être des cours notés, par exemple, on peut dire que c'est un internship, ou bien c'est un stage académique durant une période de campagne. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers et peu de moyens. Une seule main ne pouvant attacher un sac, l'Alliance éternelle tend humblement la main pour accomplir la mission dans ce champ qui a besoin de connaître la vérité, le vrai évangile éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient très bientôt. Nous comptons sur vous, la ville de Bapoussa compte sur vous, et le Seigneur compte sur vous. A bientôt. A celui qui se donne à lui A celui qui se donne à lui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada